Si je vous disais que Denis Sassoumesso a été volé par la France et considéré comme un vulgaire voleur notoire, que répondriez-vous ? C'est avec cette formulation que nous vous présentons un décryptage complet de l'article de la vidéo publiée par France 24 De l'affaire de corruption mise en place par le dictateur tribaliste Moshi pour siphonner les recettes pétrolières du Congo à travers son intermédiaire Lucien Ebata, PDG d'Orient-Orient Le Congo sous la dictature de Denis Sassoumesso est devenu la risée des médias internationaux Une honte à mettre sur le camp d'un homme qui avait la chance de tout réussir Malheureusement, qui a le déchoué ? Avec vous Hélène Frate bien sûr, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse aujourd'hui, d'abord vous avez retenu pour nous l'enquête de libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brasaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le Président, l'intermédiaire et les millions en volée » raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassoumesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassoumesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979. Une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarées. Au cœur de ce système de détournement présumé, une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque, une entreprise moins poétiquement immatriculée au Seychelles, avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose, puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, l'IB affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Elysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassoun-Guessot sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du deuxième volet de cette enquête sur, cette fois, les relations politiques et économiques françaises très haut placées de Lucien Ebata. Savait-il que cette enquête allait être publiée dans l'IB ? Reste que Denis Sassoun-Guessot lui a accordé une interview ce matin au Figaro. Tiens, Thierry, il évoque notamment cette affaire dite des biens mal acquis. La coïncidence, sans doute, le chef de l'État congolais qui préside par ailleurs le comité de l'Union africaine qui tente de résoudre actuellement le conflit en Libye, s'exprime en effet sur ce qu'il qualifie de coup tordu, relevant, je le cite, du harcèlement médiatique et judiciaire en France. Fin de citation. Autre quotidien, autre enquête à lire du côté du Monde. A titre de correction aux journalistes de France 24, le Congo n'est pas un pays pauvre. Le Congo est un pays qui a été appauvri par un nombre de pailles soutenues par la France néocolonialiste et raciste. Qui avait vu en ce personnage Miché ? Une marionnette qui serait prête à brader les ressources naturelles de son pays pour le camp de la métropole, l'ancienne métropole. La France ne devrait en aucun cas se dédouaner de la situation tragique que traverse le Congo. Elle est plutôt actionnaire majoritaire dans le pillage systématique des ressources naturelles de ce pays d'Afrique centrale via sa finale totale énergie, autrefois elfe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jacques Chirac avait soutenu le retour du despote Denis Sassou Nguesso aux affaires après la décapitation du pouvoir de Pascal Lissouba en juin 1997. Plusieurs hommes d'affaires français ont l'habitude de réceptionner des valises d'argent, du cash de la part du despote Roulai, de Rachida Dati à Dominique de Villepas. Derrière Orion Oil de Lucien et Bata se cachent des réseaux maçonniques de la France-Afrique qui pillent son état d'âme et les pays africains dirigés par des ando-colons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !